notre vidéo du matin brun de marshall bonjour 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 alors aujourd'hui on va parler de avoir faim c'est peut-être l'heure du petit déjeuner pour vous vous êtes peut-être faim qu'est ce que ça veut dire avoir faim on va pas parler diététique on va parler motivation qu'est ce que c'est avoir faim c'est que pour réaliser quelque chose qu'on aime bien quelque chose qu'on aime bien faire pour motiver son cerveau c'est bien d'avoir faim alors non pas une sensation physique mais d'avoir faim de réussir quand vous mettez quelque chose en place quand je mets quelque chose en place également je fais ça aussi je me dis que pour l'instant c'est la chose la plus importante du monde pour moi réussir cette relation corriger ce mail réussir cette balade courir aussi vite que possible j'en sais rien ça devient quelque chose qui est presque obsessionnel pendant quelques secondes et qui fait que je me dis que si j'arrive pas ma vie serait foutue bien sûr c'est un symbole mais cette idée d'avoir faim me permet d'être plus sûr de moi vous savez que quand votre cerveau est en état d'urgence il va être beaucoup plus performant pour sauver sa vie lorsque votre cerveau commence à parler de tout et de son contraire quand votre cerveau commence à parler du passé commence à avoir peur du futur eh bien on s'aperçoit que on n'est pas très motivé c'est à dire que lorsqu'on est dans le passé ou dans le futur on n'a pas faim c'est à dire qu'on n'a pas envie de réussir donc quand on se met dans l'instant présent on a envie de réussir donc cette sensation de se dire ben j'ai faim de réussir j'ai envie de réussir comment je vais être fier de réussir va vous en donner quelque chose qui permet de réussir la motivation c'est l'enthousiasme et l'idée c'est de se poser la question vous savez qu'il faut poser des questions à son cerveau comment je peux être enthousiaste aujourd'hui qu'est ce qui va faire que je vais être enthousiaste on lui pose des questions on crée des choses on crée des chemins neuronaux et on va y arriver pourquoi j'ai faim aujourd'hui de réussir qu'est ce qui est important pour moi dans cette réussite et ces motivations que vous allez avoir vont vous permettre de récupérer votre couple d'obtenir une promotion d'avoir de nouveaux clients tout ce que vous voulez et cette notion de j'ai faim est importante pourquoi cette notion de j'ai faim est-elle importante et bien tout simplement parce que ça va vous mettre en situation de j'ai faim donc je suis dans l'instant présent donc j'avance donc j'ai envie donc je me je me défonce vous savez quand on est dans le présent quand on a une par exemple une souffrance c'est que je travaille beaucoup avec les chevaux si j'ai un cheval qui me marche sur le pied ça peut arriver ça m'est arrivé hier d'ailleurs j'étais je vais être dans la lune ça a duré deux secondes mais pendant ces deux secondes je ne pense qu'à ça je ne peux pas penser au passé je pense à cette souffrance entre guillemets et ben forcément comme j'ai très faim très faim de vivre très faim d'enlever cette ce pied sur ce cheval même si ça dure que quelques secondes bien là je suis dans l'instant présent quand j'ai une grande souffrance je suis dans l'instant présent donc l'idée de se mettre dans une situation d'affamé de la vie va vous permettre va vous permettre de quoi va vous permettre d'avancer et va vous permettre de réussir vos objectifs voilà je me suis mis un petit peu dans une dans une forêt ça vous change de mais des plaines du matin ou de la mer ça change un peu voyez qu'on peut changer de lieu aussi tous les jours et si on change de lieu dans ce que l'on fait chaque jour et bien évidemment notre cerveau va s'amuser parce qu'il adore la nouveauté alors il aime à la fois les rituels vous le savez on boit le café le matin à la même heure dans la même tasse etc ça le cerveau kiffe mais surtout ce qui est important également c'est de pouvoir se régénérer et comme je l'expliquais dans une vidéo du matin la motivation du matin différente c'est que chaque fois que vous allez dans des endroits que votre cerveau connaît pas encore il va avoir des choses nouvelles et ça va lui permettre de créer et ensuite dans les rituels que si vous mettez à votre table de travail vous allez pouvoir mettre en oeuvre cette cette créativité mais il faut les deux et là bon aujourd'hui j'avais envie de montrer hop petite forêt allez on a faim on va prendre le petit déjeuner si vous avez faim on a faim de vivre on a faim de réussir c'est pas bon si on réussit tant mieux sinon tant pis j'ai un plan b j'ai un plan c j'ai envie j'ai envie de réussir j'ai faim de réussir et c'est ce qui va vous donner cette cette façon d'être sûr de vous et cette façon d'être enthousiaste voilà si vous avez des choses dont vous avez fait en qu'est ce que c'est qui vous tiennent à l'instant présent une souffrance une envie etc écrivez dessous qu'est ce que quel est quel est votre objectif de quel vous avez faim actuellement et décrivez quel est votre objectif à fond le fait de l'écrire ça aide votre cerveau donc vous voulez vous l'écrivez vous partagez vous voyez ce que les autres personnes écrivent ça vous donne ça vous donne des idées et puis 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 si vous êtes généreux vous allez mettre un pouce en l'air comme ça peut-être quelqu'un trouvera cette vidéo et en retirera quelque chose et peut-être qu'il aura faim de nouveau d'avancer de se motiver etc et puis bien sûr je vous retrouve demain pour ces mieux motivation du matin et vous aurez vers midi une nouvelle vidéo secrète je vous en dis pas plus il va falloir que vous attendiez midi si vous regardez cette vidéo dès qu'elle est sortie allez bruno marshal bruno marshal il 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 vous dit à très bientôt